Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature dans laquelle nous allons retoucher cette photographie d'Egret Garzette qui a été prise en pause longue. C'est parti ! Alors pour information, cette photographie d'Egret Garzette a failli remporter un concours puisqu'elle avait été sélectionnée au concours Photophile dans la catégorie Vision Artistique. Alors malheureusement, elle n'a pas remporté la catégorie puisque c'est celle de Nathalie Chanteau qui a été sélectionnée donc celle qui se trouve juste ici à l'écran. Elle était également en concours avec une photographie, une fritillière d'Anne Kerlinger alors j'espère que je prononce bien le nom. Mais je trouvais ça intéressant de faire aujourd'hui la retouche de cette photographie. Alors vous retrouverez également sur le site de Pause Nature un article complet qui vous expliquera comment j'ai obtenu ce résultat très particulier dès la prise de vue donc je vous mets ça dans la description de la vidéo et également sur le petit i qui vient d'apparaître juste en haut à droite de la vidéo vous aurez un article complet qui vous expliquera comment obtenir directement dès la prise de vue ce genre de rendu puisqu'ici il n'y a aucune manipulation particulière ça a été vraiment fait à la prise de vue donc je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description si cela vous intéresse de le voir. Alors pour cette retouche je vais aller légèrement plus loin que ce que j'avais proposé au concours photo puisque lorsque l'on participe à des concours photo et bien les modifications un peu trop poussées ne sont pas trop acceptées donc j'avais envoyé une version qui était assez proche de la version brute mais pour ce tuto je vais aller un tout petit peu plus loin afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus peaufiné on va dire que la version de base. Alors vous pouvez constater qu'il y a principalement eu un travail sur la colorimétrie et également sur la luminosité puisque j'ai surexposé la photo il y a également eu un travail qui a été fait sur le rocher qui est assez important, je vous montrerai tout ça dans la deuxième partie et nous verrons également comment rajouter du détail à la photo puisque vous voyez que sur la première, sur la version de base et bien la photo était... alors ce n'est pas qu'il y avait vraiment un manque de netteté c'est parce que j'ai utilisé ici une vitesse d'obturation qui était très lente et donc le moindre mouvement faisait qu'on avait un flou de mouvement sur le sujet donc c'est assez normal sur des vitesses d'obturation alors je ne sais plus à combien j'étais j'étais à 1 cinquième de seconde donc vous voyez c'est une vitesse d'obturation qui est très lente donc c'est tout à fait normal ici d'avoir un sujet qui est un peu flou et vous pouvez constater que même si techniquement cette photographie n'est pas parfaite ça n'empêche pas qu'elle peut être sélectionnée à un concours elle peut potentiellement remporter un concours donc faites attention lorsque vous effacez des photographies pour des raisons techniques et bien des fois l'ambiance et l'esprit qui se dégage d'une photographie est beaucoup plus importante que l'aspect technique donc allez très peu de commentaires je vais ici réinitialiser ma photographie afin de repartir de zéro je vais également annuler moins avant après et puis on va retoucher de manière générale la photographie en surexposant un petit peu le problème c'est que j'avais volontairement sous-exposé ma photo au moment de la prise de vue afin de gagner quelques dixièmes de seconde de vitesse d'obturation donc je vais compenser la sous-exposition en venant ici surexposer largement ma photo je vais par exemple partir sur une valeur de 0,75 ou peut-être même de 0,60 ce qui sera très largement suffisant le problème c'est que ça a eu tendance à nous éclairer un petit peu trop les blancs donc on va diminuer les hautes lumières afin de récupérer un peu ceci et on voit qu'avec ces deux simples curseurs on a rééquilibré notre photographie on a quelque chose de plus lumineux qui va mieux coller à l'ambiance un peu féérique en angélique que je voudrais apporter à cette photographie la deuxième chose que je vais faire va être de retravailler le rocher qui est peut-être un peu trop dans l'ombre un peu trop grisâtre un peu trop noirâtre donc je vais ici augmenter les ombres très largement alors pas trop parce que le problème c'est que ça va avoir tendance à éclaircir également le bec et les pattes de mon sujet vous voyez que si je reviens à 0 au niveau des ombres ça a tendance à surexposer également ces parties-là alors que je ne veux pas ici les surexposer parce qu'on a une sensation de perte de piqué qui est encore plus importante lorsqu'on va augmenter les ombres donc je ne vais pas aller trop loin on va surtout aller faire un travail local avec le pinceau de retouche donc je vais partir sur une valeur de 20% pour les ombres et je vais maintenant ici activer mon pinceau de retouche donc je vais d'abord faire une retouche de mon sujet donc je vais aller sélectionner quasiment uniquement que le bec et les pattes donc je vais ici désactiver mes effets que j'avais prédéfinis et je vais dessiner comme ceci avec mon pinceau de retouche afin de ne sélectionner que mon bec et que mes pattes alors je vais augmenter un tout petit peu mon pinceau et je vais essayer d'être assez précis alors ici pas besoin non plus d'être très précis puisqu'on va ici uniquement diminuer les noix vous allez voir que ça va bien nous assombrir les parties que nous voulions et je vais également diminuer un tout petit peu les ombres et on va également rajouter de la clarté afin de rajouter un petit peu de détails vous voyez qu'avec ce simple pinceau nous avons une sensation de netteté qui est beaucoup plus importante et on récupère un petit peu de détails sur notre sujet en parlant de détails je vais aller rectifier amplifier un petit peu plus le détail en allant justement dans l'outil détail et je vais aller augmenter la netteté alors je vais augmenter très largement ce curseur vous allez voir qu'on va avoir cette sensation de netteté qui est beaucoup plus importante si je le remets à zéro vous voyez qu'on est vraiment flouté tandis que si on vient l'augmenter de manière assez forte par exemple à 70% on va avoir un gain de netteté très important je vais également utiliser le masquage avec la touche alt enfoncée afin que mon effet de netteté n'agisse que sur mon sujet qu'il n'agisse pas sur le reste de la photo alors on va vouloir ici le garder également sur le rocher ce qui est particulièrement intéressant mais vous voyez que le masquage permet de garder l'effet que sur certaines parties de l'image c'est quelque chose que j'utilise de manière assez poussée parce que généralement je veux un arrière-plan qui est assez flou et un sujet qui est très net donc une fois que nous sommes ici nous allons retravailler maintenant le rocher afin de rajouter encore plus de détails et surtout je vais faire un travail colorimétrique sur le rocher donc je vais reprendre mon pinceau de retouche et je vais aller faire une sélection assez précise je vais activer ma touche haut afin de voir ce que je fais donc je vais faire une retouche assez précise alors au début j'y vais un peu grossièrement et avec la touche alt enfoncée je vais aller supprimer les parties qui ne m'intéressent pas trop donc prenez le temps d'être assez précis encore une fois n'hésitez pas à acheter une tablette graphique pour ce genre de manipulation vous serez beaucoup plus efficace et beaucoup plus précis avec une tablette graphique plutôt qu'avec une souris donc je prends ici vraiment le temps et je vais également supprimer ici les parties qui ne m'intéressent pas sur l'eau on va essayer également de gommer un tout petit peu ici la jonction entre le rocher et l'eau je vais dézoomer je vais désactiver la touche haut et je vais maintenant retoucher mon rocher donc je vais, comme je l'ai dit essayer de le surexposer encore un tout petit peu comme ceci et je vais également rajouter une température un peu plus chaude afin de lui donner une teinte orangée qui va contraster avec le reste de la photo et vous voyez ici qu'on produit un contraste chaud-froid qui est assez intéressant alors je ne vais pas trop le pousser non plus afin de garder quelque chose de naturel peut-être sur une valeur de 27% ça sera très largement suffisant et on va également booster un tout petit peu la saturation pourquoi pas à une valeur de 15% qui va bien fonctionner et on va maintenant rajouter de la texture qui est un onglet, un outil très efficace et qui va vous permettre de rajouter une sensation de détail très importante vous voyez que si je le pousse à fond ça va faire ressortir tous les détails de la roche alors ici on est sur quelque chose d'un peu surnaturel donc on va peut-être partir sur une valeur de 35% qui fonctionne plutôt bien je vais également rajouter un tout petit peu de température comme ceci et je vais maintenant retravailler l'ambiance colorimétrique de l'ensemble de ma photo je trouve qu'on pourrait avoir des couleurs peut-être un petit peu plus sympa donc pour faire ça je vais essayer de voir ici dans mes réglages de base si je peux en changeant un petit peu la température essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus blanc un petit peu plus cotonneux et je vais également aller ici dans mes profils de couleurs je vais essayer d'aller voir s'il n'y a pas un profil qui pourrait être intéressant notamment le profil artistique 4 qui va justement me renforcer ce contraste chaud-froid vous voyez qu'il a tendance à me teinter de orange mon rocher tandis qu'il va me teinter de bleu les ombres donc c'est particulièrement intéressant ici alors on ne va pas l'utiliser à une valeur de 100% je vais le diminuer un peu pour partir peut-être sur une valeur de 35% qui sera très largement suffisante alors je vais faire un avant-après afin de voir le résultat vous voyez qu'on a quelque chose de très lumineux on a des couleurs beaucoup plus sympa on a également un contraste chaud-froid qui fonctionne mieux et qui met plus en valeur le rocher ainsi que le sujet qui est beaucoup plus mis en avant avec notamment un gain de netteté donc on va aller maintenant peaufiner un peu les détails de la photographie notamment ici j'ai un bout de brindille qui dépasse donc je vais aller le supprimer avec mon outil suppression des défauts je vais diminuer la taille de mon outil je vais aller faire une sélection comme ceci et je vais aller placer une zone un petit peu plus intéressante pour supprimer ma brindille alors on a ici une toute petite partie qui reste un tout petit peu c'est notamment je pense dû au contour progressif donc on va essayer de diminuer un tout petit peu le contour progressif afin de noyer vraiment le bout de la brindille je vais maintenant dézoomer et il y a maintenant les bords de l'image qui me dérangent un peu notamment ici on a des tâches blanches qui pour moi m'attirent un petit peu trop l'oeil alors j'aime bien faire attention au bord de l'image ici c'est vraiment du peaufinage mais je vais également aller les supprimer donc je vais prendre l'outil suppression des défauts et je vais faire une sélection comme ceci je vais essayer de voir si on peut trouver quelque chose de plus intéressant par exemple cette zone là qui va me permettre de diluer un petit peu ces tâches blanches que l'on avait dans le coin de l'image et maintenant on voit qu'on est quand même beaucoup plus propre au niveau du bord de l'image on a plus ces éléments parasites qui se trouvaient juste ici alors petite astuce si vous avez comme moi une série de photographies qui se ressemblent énormément vous voyez ici que j'ai plusieurs photos qui sont également exploitables parce que j'étais sur trépied donc j'avais la même composition et les mêmes réglages donc la même exposition plutôt que de venir retoucher ici les photographies une à une afin d'obtenir les mêmes résultats et bien il y a quelque chose de plus rapide il vous suffit de sélectionner la photographie que vous avez complètement retouchée et sur la petite vignette qui se trouve dans la frise en bas il vous suffit de faire un clic droit et d'aller dans paramètres de développement vous cliquez sur copier les paramètres et ça va vous ouvrir un nouvel onglet une nouvelle fenêtre qui vous permet de sélectionner les réglages que vous voulez copier alors ici je vais tous les sélectionner puisque je veux exactement les mêmes effets sur mes autres photos donc je vais tout sélectionner et je vais maintenant appuyer sur copier et je vais par exemple aller sélectionner cette photographie là et plutôt que de retoucher à la main ma photo afin de refaire tous les réglages et bien je vais tout simplement faire un clic droit sur la vignette paramètres de développement et je vais maintenant cliquer sur coller les paramètres afin d'appliquer exactement les mêmes effets alors ici il y a une chose à peaufiner il s'agit tout simplement du pinceau de retouche qui était dédié au bec et aux pattes vous voyez ici que si j'active mon aperçu avec la touche haut vous voyez bien que ça correspond ici au bec et aux pattes qui se trouvent ici le problème c'est que mon sujet a bougé entre temps donc il faut réadapter ce pinceau de retouche donc je vais ici le sélectionner je vais cliquer sur la petite punaise avec la touche alt enfoncée je vais effacer la première sélection je vais zoomer dans ma photographie et je vais maintenant et bien re-sélectionner le bec et également le bout de patte qui dépasse je vais désactiver la touche haut et vous voyez que notre pinceau de retouche a conservé les mêmes effets puisque nous avons ici le noir qui est diminué ainsi que les ombres d'ailleurs on va réaugmenter un tout petit peu les noirs pour ne pas avoir quelque chose non plus trop contrasté mais vous voyez qu'on a réappliqué exactement les mêmes réglages donc voilà la retouche est quasiment terminée alors je vais peut-être juste diminuer un tout petit peu la température du rocher parce que c'était peut-être un peu trop orangé vu qu'on a appliqué un profil de couleur et la dernière chose que je vais faire alors c'est une dernière astuce que je ne vous ai jamais montré sur la chaîne YouTube je vais aller dans Photoshop je vais aller faire ce qu'on appelle du filtre photo puisque je vais vouloir teindre un petit peu les mousses que l'on trouve sur le caillou vous voyez notamment que j'ai des petites mousses un peu vertes qui ressortent sur le caillou donc je vais essayer d'amplifier ça sur Photoshop et pour faire ça je vais utiliser un calque de réglage qui se trouve ici et je vais aller sélectionner un filtre photo et je vais maintenant sélectionner le filtre vert alors je vais lui changer un petit peu sa couleur vous voyez que ici c'est un peu trop flashy je vais aller sélectionner un vert un peu plus sombre un peu plus naturel je vais appuyer maintenant sur OK alors vous voyez ici que la différence ne se voit quasiment pas donc je vais augmenter la densité le problème c'est que l'effet se fait sur l'ensemble de la photographie et moi je veux vraiment qu'il n'agisse que sur les parties où se trouve la mousse donc pour faire ça je vais utiliser le masque de fusion qui a été créé ici donc je vais cliquer dessus et je vais le remplir maintenant de noir afin de cacher l'ensemble de mon filtre photo vous voyez maintenant qu'il est complètement inactif et avec mon pinceau et ma couleur blanche je vais aller redessiner sur la mousse afin de révéler le filtre photo vert que nous venons de créer alors je vais utiliser une opacité peut-être un petit peu plus faible par exemple à 45% comme ceci et je vais maintenant aller dessiner sur les parties où se trouve la mousse et je vais appuyer plusieurs fois afin que mon effet soit peut-être un peu plus prononcé alors c'est quelque chose de très subtil mais qui va vous permettre de teinter certaines parties de votre image donc ici je prends un petit peu le temps de peaufiner ceci tout en sachant que vous pouvez retourner dans les réglages par exemple si vous trouvez que la couleur ne va pas vous pouvez retourner dans votre réglage afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus visible vous voyez que si je viens changer ici ma couleur ça va être un petit peu plus prononcé donc on va cliquer sur ok je vais diminuer la densité de mon effet pour avoir peut-être une valeur de 35% et on va cliquer sur le avant après pour voir la différence donc je pense qu'on peut augmenter un tout petit peu la densité pourquoi pas quelque chose à 40% comme ceci et je vais voir le avant après vous voyez que c'est très subtil mais ça nous permet de teinter la mousse en vert alors si vous avez un petit peu débordé notamment ici j'ai un peu débordé sur l'eau il vous suffit de reprendre votre pinceau de retouche et avec la couleur noire il vous suffit de dessiner afin d'effacer les parties où vous avez débordé alors si vous ne connaissez pas le principe du masque de fusion vous ne savez pas et vous ne comprenez pas ce que je fais actuellement n'hésitez pas à cliquer sur le petit i qui se trouve juste en haut à droite puisque j'ai fait une vidéo spécialement dédiée au masque de fusion qui vous permettra bien de comprendre comment cela fonctionne donc je vais faire un dernier avant après afin de voir la différence vous voyez que c'est très subtil mais ça vous permet et bien de rajouter une teinte une couleur supplémentaire à votre photographie alors on peut également diminuer l'opacité si l'effet est un peu trop prononcé vous voyez que très rapidement on peut rajouter un petit peu de subtilité à notre photographie et je vais maintenant appuyer sur CTRL S afin d'enregistrer ma modification et maintenant la photographie va se retrouver dans Lightroom si je viens cliquer ici sur Lightroom vous voyez que ma photographie a bien été réimportée dans Lightroom voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié cette retouche alors n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner et puis vous pouvez accéder à l'article complet qui vous explique étape par étape comment j'ai réussi à obtenir ce genre d'effet donc une photographie faite en pause longue j'ai écrit un article très détaillé qui vous explique étape par étape comment obtenir ce genre d'effet et puis comme d'habitude vous pouvez également vous inscrire à ma formation Lightroom gratuite qui vient d'apparaître à l'écran il vous suffit de cliquer sur la petite guillette pour accéder à la page d'inscription et puis moi je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tuto salut tout le monde salut tout le monde